Musique Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, en remplacement de Mme Thérèse Sheffield, il me fait plaisir d'animer cette rencontre avec nul autre que M. Alain Turcotte. Bienvenue, Alain. Merci. Bienvenue, Jean-François. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, je te dirai plus tard, c'est un immense plaisir. Alors, Alain Turcotte. On connaît Alain Turcotte, le metteur en scène. On connaît Alain Turcotte, le directeur artistique. D'autres connaissent Alain Turcotte comme le photographe. Mais si on continuait de reculer un petit peu plus dans le temps et on voulait savoir d'où vient Alain Turcotte? Originaire de Thetford, dans la paroisse de Saint-Maurice. La nouvelle paroisse de Saint-Maurice? L'ancienne. L'ancienne. L'ancienne, car j'ai été déménagé. OK. C'est ça. Je viens de cette belle petite place-là. Bien, j'étais... À l'école, j'étais un enfant très sage. Et j'étais comme top-notch. J'avais comme 100 % partout dans mes bulletins à l'école, allé jusqu'en quatrième année. J'étais vraiment comme la petite bolle de l'école, là. Après, ça s'est gâté un petit peu, mais c'est pas grave. Tu sais, au moins, tu sais, j'étais quand même la petite bolle de l'école à qui on faisait référence aussi quand on avait des concours à l'école. Fait que j'ai parti comme ça de ma carrière. Et quand on parle jusqu'en quatrième année, il s'est passé quelque chose en quatrième année? Est-ce que c'est un peu dans le temps où il y a eu le déménagement? Est-ce qu'on est dans ces années-là? Bien, oui. Après ça, quand il y a eu le déménagement, il reste qu'à l'école aussi, je suis tombé dans un groupe qui était comme un petit peu plus clown. Donc, bien, moi, comme j'aime faire les choses si possible à 100 %, bien là, au lieu de focusser et d'être 100 % bon dans les études, j'étais 100 % bon dans le clown. Donc, 100 % orienté vers une autre carrière. Il y avait des niaiseries, puis etc. Mais on a eu bien du plaisir, mais c'était tout le temps dans le respect qu'on le faisait. Puis oui, il y a eu le fameux déménagement de Saint-Maurice. Et oui, on a été comme passé d'une place à une autre place. Ce qui était bizarre dans ça, c'est que le matin où tu te réveilles dans la même maison que tu as vécu toute ta vie, puis que tu te réveilles, puis tu ouvres tes rideaux, mais là, tu ne vois plus la même affaire. C'était tellement comme weird, excuse l'anglicisme, de voir que là, tu n'as plus le même décor, tu as la même maison, mais pas le même décor. Ça a été de se réhabituer, parce qu'on a été comme carrément déracinés, de se réhabituer à une nouvelle place. C'est quelque chose dans la vie. Puis là, l'affaire qui était aussi bizarre, un petit peu, c'est qu'en face de nous autres, on avait la croix lumineuse. OK. Mais avant, elle était très lumineuse, elle était rouge. Fait que dans la maison, ça reflétait le rouge. Le rouge. Dans la maison, ça aussi, c'était une autre affaire qui faisait comme... c'était comme déroutant. Mais on a-tu oublié une lumière avec quelque part ou quelque chose de même? Mais non, c'était le reflet de la croix lumineuse qu'on avait dans la maison. Puis avant, dans l'ancien Saint-Maurice, vous étiez trop loin pour que ça fasse quelque chose. C'était trop loin. C'était trop loin. Donc, on a Alain Turcotte qui a eu son primaire dans Saint-Maurice avec un déracinement. On a fréquenté les écoles secondaires ici aussi en région. Oui, oui. Donc, ici à Thetford-Miles. Pas de valence de Thetford, exact. Et là, est-ce qu'on avait encore le clown ou tout à coup, Alain Turcotte s'est assagi un petit peu? Il s'est assagi un petit peu, mais Alain, il ne savait pas trop trop ce qu'il voulait faire. L'orientation vers laquelle je voulais aller, ce n'était pas clair dans ma tête. Je ne savais pas si je deviendrais un jour un artiste, si on peut appeler ça ainsi, parce que j'ai de la misère à endosser le nom artiste, parce que je trouve tellement qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de talent que je peux en avoir et qui n'ont pas la chance de le montrer. Mais en tout cas, bref, ça, c'est une autre affaire. Mais je ne savais pas trop trop. Puis j'allais voir des orienteurs. Puis même mes orienteurs faisaient comme, oh, on n'arrive pas à te détecter. L'extraterrestre, comment ça fait sa sortie. Puis finalement, bon, j'avais décidé, je voulais, j'ai pris un cours en électronique au cégep. Puis dans le but, je voulais devenir caméraman. Ah oui, OK. Ah oui, moi, mon rêve, je me rappelle, un moment donné, on avait fait une visite à Radio-Canada, puis j'ai une photo de moi en arrière d'une caméra. Puis j'étais fier, parce que c'était ça que je voulais faire. Sauf que je voulais devenir comme caméraman aussi reporter. Mais là, à l'époque, j'étais tombé en amour. Ah, OK. Et là, l'amour ne voulait pas que je parte pour aller sur des reportages, parce que moi, c'était de me promener quand même. Puis c'était plus Montréal que je visais comme reporter. Bien, quelque chose, un caméraman. Fait que c'est l'amour qui a gagné. Fait que là, je me suis dit, bon, bien, je vais aller faire un cours en électronique, justement parce que je voulais un peu aussi apprendre comment fonctionnaient un peu les caméras, etc. Puis avoir une bague, mais je ne savais pas pantoute vers quoi je m'en allais pas plus encore. Parce que là, mon rêve de devenir caméraman, ça se trompait. Mais c'est plus tard, un petit peu plus tard, quand j'ai commencé à rentrer sur le marché du travail, parce que mon cours d'électronique ne m'a pas servi pantoute. Pas du tout? Pas du tout, pas du tout. Je n'ai pas travaillé dans rien, puis ça ne me tentait pas. OK. Ça ne me tentait pas. J'ai fait le cours, mais ça ne me tentait pas. Puis je n'avais pas encore vers quoi je m'en allais. Puis j'avais commencé à travailler comme fleuriste. Bizarre, hein? Ici à Têtefeur. Sur l'avenue d'Abbé. Parce que l'amour, ma belle-maman était fleuriste. Ah! Ça fait que j'ai été fleuriste pendant une dizaine d'années, un métier que j'ai adoré quand même. Parce que plus tard, j'ai réussi à avoir un peu de création là-dedans. Puis moi, la vie est bien faite parce qu'elle m'a amené là. Où tu voulais aller? Le tapis se déroulait graduellement, moi, en avant. Parce que là, on a Alain Turcotte qui a étudié en électronique sans être électronicien, c'est ce qu'on comprend. Avec un cours au cégep complété. Oui, oui. Et 10 ans de fleuriste. Et après, on dirait que ça semble y aller par époque de 10 ans dans le parcours Alain Turcotte. Bien oui, parce que moi, une job pour moi, c'était à peu près 10 ans. Quand j'en ai fait le tour que je sens que je ne suis pas capable d'aller plus loin, je débarque. OK. Moi, c'est la passion ou pas en tout. Puis pendant que j'ai fait le fleuriste, bizarrement, mon beau-frère, ça partait à un studio de photographie. OK. À quel endroit? À Thetford. À Thetford. Donc, on a la caméra qui revient. Est-ce qu'on a été capable d'avoir... Bien, à travers ça, là, j'avais fait juste un petit cours au cégep de soir, juste pour apprendre à manipuler une caméra. Je ne connaissais rien d'une caméra. Je fais un petit cours de ça, je commence à faire des photos, on développe, parce qu'à l'époque, on développait nos photos. Puis déjà là, j'ai commencé à vendre des photos. Les gens voulaient m'acheter mes photos. Mais là, moi, je disais, bien oui, je ne veux pas faire d'argent avec ça, mais au moins, par contre, pour payer, par contre, firmes, etc., OK, payez-moi ça. Ça fait que j'ai pris cette petite base-là, puis déjà, je commençais à en vendre. Puis là, par le fait même, mon beau-frère avait parti à un studio de photos avec un associé, en partant à son associé Lâche. Ça fait que là, lui, il se retrouve tout seul. Puis pas longtemps après, un an, je pense que lui aussi, il voulait comme arrêter d'en faire. Puis là, il me dit, Alain, c'est quoi qui t'intéresserait? Bien, je tombais dans un temps de la vie que, oui, j'avais besoin vraiment d'un challenge dans la vie. J'ai fait comme, bien oui, pourquoi pas? Fait que achète le studio, achète la maison. Ce studio-là est à quel endroit, Alain? Il n'existe plus non plus, parce qu'on a le démoli. Donc, c'était le studio que les gens connaissent sur la rue de la ville. C'est Jean Coutu, situé sur l'avenue de la baie, qui est devenu le stationnement de Jean Coutu aujourd'hui, près du studio veilleux, salon veilleux, salon de coiffure. Ça, pareil, ça n'existe plus. Et est-ce que je me trompe ou bien, à partir de là, on est à la fin des années 80, début 90, on est là. Oui, exact, oui. Et par un heureux concours de circonstances, il y a un projet de théâtre, d'opéra qui vient dans le coin. Oui, oui, oui. Et qu'il y a Nicolas Duquette qui arrive et qui, je pense, a besoin de photos et qui va tout simplement te voir, je pense, à ce moment-là. C'est qu'un bon matin, je reçois un appel de Nicolas, on se connaissait, je pense, comme presque pas. Il avait vu que moi, j'étais photographe. Puis moi, en tant que photographe, j'avais déjà commencé à développer, de faire des décors pour photographier les gens. OK. Je pense que j'étais un petit peu le précurseur de ça. Un bon matin, je reçois un appel d'un gars qui était en train de faire un opéra rock, puis qui me demande, Alain, on aurait besoin que quelqu'un me fasse des décors dans un opéra rock, ça te tente-tu? Je fais comme, oui, mais je n'ai jamais fait ça de ma vie, moi, là. Oh, un autre défi qu'allume Alain Turcotte, là, si je comprends bien. Oui, oui, c'est en plein ça. OK. J'ai fait comme encore là. Oui, OK, elle devienne que pourra. Oui, on se lance. Fait que subtilement, j'embarque dans cette organisation-là. Puis à partir de là, ça, ça m'a comme chamboulé ma vie totalement, ce projet-là. Parce que je suis devenu vite le directeur artistique de la production au complet. J'ai fait le décor. Il y avait de la projection en plus à cette époque-là. C'était comme hyper avant-gardiste. Puis là, j'ai eu la piqûre du théâtre. Puis grâce à Nicolas, justement, qui m'avait appelé pour ça, pas longtemps après, quand on a fini ce show-là, l'opéra rock graffiti noir, on a quelqu'un qui faisait du théâtre d'été à Saint-Pierre-Baptiste, qu'eux, ça laisse une pente descendante, puis ils voulaient plus en faire, puis je cherchais quelqu'un pour le remplacer. Un bon matin, je reçois un appel. Moi, ça a tout été de l'unattendue de même. Un bon matin, je reçois un appel qui me dit, « Oui, bonjour, Alain Turcotte. » « Oui, OK, oui. » « Est-ce que ça tenterait de faire du théâtre d'été? » Là, j'ai dit, je suis allé en voir une fois du théâtre d'été dans ma vie, puis c'était justement à ce théâtre-là. On était à Saint-Pierre-Baptiste. À Saint-Pierre-Baptiste. OK. Puis quand j'étais sorti de là, j'ai fait, « Plus jamais je vais mettre les pieds dans un théâtre d'été. » OK. Parce que c'était trop mal fait, c'était trop pas bon, c'était vulgaire. J'ai fait, jamais je vais m'embarquer là-dedans. Mais lui, le même monsieur m'appelle, « Veux-tu faire du théâtre d'été? » J'étais en blues. On finissait une grosse production. Ça faisait un an et demi. Tu sais, t'as participé à cette production, Jean-François. Oui, exactement. Mais c'est vraiment quand même une production qui a eu six représentations ici à Thetford-Mines. À guichet fermé. À guichet fermé. Donc, on parle d'autres, tout près de 3 000 personnes qui l'ont vue. Ça a été un énorme succès, oui. Il y avait aussi un disque compact de création qui avait été fait avec des collaborations à l'époque. Oui, ferme. Faire par nous, par tous les gens de Thetford. Puis on a été, à l'époque, on a été dans les combats des Tunes à la radio. On a été les rois et maîtres devant Metallica, The Flipper, etc. On était le numéro un avec nos chansons de graffiti noire. C'était huge. On part de zéro. Puis là, on arrive un bon matin. On est une gang. On a une quarantaine d'artistes qu'on travaille là-dessus, des musiciens, des danseurs, des mus... Puis on fait la une partout. On était comme des rock stars. Tout d'un coup, là, ils ont capoté. Ça fait que là, on tombait de haut. Je n'avais plus rien. Je sortais de là. Il me restait juste mon studio de photo. Ouais! Donc, on a... Le téléphone était comme... On a réfléchi peut-être un petit peu plus à l'offre de faire du théâtre d'été. Mais encore là, j'ai fait comme... Je n'ai pas d'expérience. Puis comme un enfant, tu sais, on fait comme... Oui, on s'embarque, on y va. Il y avait les collaborateurs qui ont suivi à cette époque-là, les collaborateurs de Graffiti Noir. Quelques-uns ont comme décidé qu'ils continuaient, eux aussi, l'aventure. Oui, oui, avec Nicolas, avec Martin Feuille. Martin Feuille de Tetford aussi, d'ailleurs. Oui, qui ont été mes associés dans ça. Puis on s'est dit, on embarque, mais vraiment là de même. Parce qu'avec le recul, quand je vois tout ce que je sais que ça nécessite de faire une production que les gens vont venir nous voir, qu'ils vont payer un prix de billet, je ne suis pas sûr que... Avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je ne suis pas sûr que j'aurais dit oui, innocentement, cette fois-là. Mais j'ai fait comme... Oui, pourquoi pas encore là? On s'embarque, pouf. Mais la piqûre, pas à peu près, qui fait que là, à un moment donné, je me suis mis à délaisser graduellement la photo. Parce que mon amour était plus pour le théâtre. Qui m'a fait même perdre tout ce que j'avais. Tout ce que tu avais... Ça veut dire que le studio de photographie que j'avais... Monté depuis 10 ans. Oui, qui marchait très bien. Mais là, à force de moi être là, ma tête était moins là, moins de service. Ça a dropé, puis j'ai tout perdu. Tout perdu. D'accord. Tout perdu. Donc, on a mis un stationnement en face du Jean-Poutu. On a mis un stationnement en face. Mais ça voulait dire à Alain Turcotte, voici, si je comprends, puis je décote bien pour te connaître, c'est pas un drame, c'est un nouveau départ. C'est un signal pour quelque chose d'autre. C'est un signal pour quelque chose d'autre, mais que je ne connaissais pas. D'accord. Donc, on est à Saint-Pierre-Baptiste dans les années 90. Quand même eu la chance d'avoir des collaborations assez intéressantes, parce que, de mémoire, il y a Louis Côté, l'acteur, qu'on a revu récemment avec les Cabotins l'an dernier, au Théâtre d'été, qui a joué Pierre-Marie et le Démon, et qui a quand même fait quelques bonnes saisons au Théâtre à Saint-Pierre-Baptiste. Louis, ça a été comme... Une perle. Puis ça a tellement de l'énergie et de bonté et d'un talent, ça n'a pas de bon sens. Lui, je me rappelle encore, il arrivait quand on était en représentation. Lui, dans le jour, il travaillait dans des camps pour les enfants. Il se donnait au bout de la balle, tout le kit. Il arrivait le soir, il me disait, repose-toi un peu. Non, 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 t'as-tu besoin d'aide? Je vais t'aider à placer les tables, les chaises. Non, non, je lui dis, repose-toi. T'as couru toute la journée, puis là, tantôt, tu vas performer. Non, en haut, il a dit, go. Ah, qu'elle allait être incroyable. Oui, puis il a été pendant six années. Il a fini avec nous en faisant une mise en scène. Oui. Oui, oui. Et je me rappelle, cette année-là, de mémoire, on jouait sous sol à l'eau. Oui, il y a eu sol à l'eau. Première version, parce que là, à ce moment-là, on n'est encore pas dans le nouveau théâtre de Saint-Pierre-Baptiste, mais dans celui qui est devenu la citadelle à Saint-Pierre-Baptiste, quand on rentre, la nouvelle bâtisse qui était là. Et je me rappelle d'un soir où on montait et il y avait au 97.3 qui était en train de nous dire qu'il passait la pub, venez voir sous sol à l'eau, sous sol à l'eau. Et la pub s'arrête et il y a l'animateur qui dit en nombre, et je pense qu'on avait Isabelle Chamberlain à ce moment-là, de mémoire, Louis Côté. Je montais avec lui, puis il me manque quelqu'un. Mais bref, et on entend que, mais pour ce soir, ne vous présentez pas, c'est à guichet fermé. Et là, je me souviens de l'énergie qu'on a eue dans la voiture en disant, « Quoi? Alain nous dit, on essaie de remonter un théâtre, on ne sait pas dans quoi qu'on s'embarque, écoutez, venez avec moi, j'ai besoin. » Et là, il y avait 185 personnes qui avaient décidé de faire, comme tu disais, qui prenaient un billet, qui achetaient et qui décidaient de nous voir. Et à partir de là, je pense que le succès n'a jamais dérougi. Oui. Non, j'étais vraiment chanceux parce que la première année qu'on est rentré là avec la première pièce, déjà, on avait comme doublé l'achalandage, qui n'était pas fort, mais on l'a quand même doublé. Fait qu'on a fait, « All right, OK. » Puis on n'était même pas prêts à avoir beaucoup de monde parce que les réservations, c'était... Je me rappelle, c'était le gars du dépanneur qui avait à Saint-Jean-de-Brébeuf, le monsieur s'était offert pour prendre nos réservations. OK. OK. Fait que ça allait bien, première année, deuxième année. Mais troisième année, ça a fait kaboum. Kaboum, là, sous sa loi. Là, le monsieur m'appelle, il dit, Alain, il dit, « Ça marche plus, là, Iggy. J'ai plus de temps pour passer dans mon dépanneur. » Il dit, « La ligne, ça dérougit pas. » Ça avait fait, mais un kaboum total. C'était... Je n'en revenais pas de voir l'engouement des gens pour notre théâtre à Saint-Pierre-Baptiste. Ça a fait comme... Fait que j'ai été vraiment, vraiment, vraiment chanceux. Tu sais, puis encore là, c'est tout le temps des événements après un événement, après un autre événement qui m'emmènent. C'est ça que ma carrière, ma vie s'est bâtie de par des imprévus, quasiment. Parce que là, parlant d'imprévus, trois années de succès au théâtre à Saint-Pierre-Baptiste. Le propriétaire qui t'annonce qu'il est peut-être en train d'avoir d'autres projets pour la place où tu as un succès avec le théâtre d'été. Et donc, on comprend que ce n'est pas la première fois qu'on suggère un déménagement à Artur Cote. Il se passe quoi, ce moment-là? On reste quand même à Saint-Pierre-Baptiste parce qu'il y a quelque chose de spécial entre toi et Saint-Pierre-Baptiste. Oui, oui. Puis moi, j'adore cette place-là. Puis c'est parce que, moi, j'aime ça. On est situé quand même centre-sud. Fait qu'on est aussi proche de... Bien, à 30 minutes, les gens de Thetford. Puis à 30 minutes, à peu près, les gens de Victoriaville. Fait que ça nous donne quand même un bon bassin. Puis le fait de tomber dans un petit village puis de faire sortir les gens. Puis même pour moi, pour nous de se retrouver vraiment à la campagne, dans un petit village qui est paisible, le bonheur est là. Puis moi, ça, là, à chaque année, ça fait 26 ans, c'est un bonheur renouvelé à chaque année de me retrouver là. Puis ça me faisait, moi, un clash entre... qu'on y reviendra plus tard entre Montréal et... Bien, on va y aller tout de suite parce que, quelque part, il y avait Alain Turcotte, le théâtre d'été. Oui. Mais, veux, veux pas, l'appel de Montréal qu'on a laissé de côté un peu par amour, il est encore là. Donc, je pense qu'Alain Turcotte a eu besoin d'aller voir qu'est-ce qui valait sur le marché montréalais. Bien, oui. Bien, tu sais, tout le monde, à ta fois, me disait, Alain, toi, tu devrais aller à Montréal, tu devrais aller à Montréal, tu devrais aller à Montréal. Oui, 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 OK, OK. Mais pour faire suite à quand je te dis que j'avais tout perdu, OK, quand je me suis ramassé à Montréal après avoir perdu mon studio de photo, je suis parti d'être là, je n'avais pas un sou dans mes poches. Je vais le raconter aujourd'hui, là, je suis capable de le raconter aujourd'hui, mais je n'avais pas un sou dans mes poches, j'aurais été un clochard à Montréal. Mais j'avais une blonde déjà qui travaillait de Montréal, puis elle a travaillé pour TVA. Mais je m'en vais à Montréal, habiter chez la belle-mère et la blonde, mais j'arrive là-bas, le petit couple a comme, hum, ça marchait plus ou moins bien, et j'arrivais à Montréal, mais je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire là. Je n'avais rien, puis je ne savais vraiment pas, pas en tout, puis pas un sou dans mes poches. Ça m'a pris, je te dirais, une grosse année à VGT, à m'entraîner physiquement comme un hockey, mais je n'avais pas les moyens de m'entraîner dans des gyms. Je courais, je montais le Mont-Royal à tous les jours, à la course, je faisais des push-ups, beau temps, mauvais temps, à chaque jour. Je montais en haut, je regardais la ville, puis je me disais, qu'est-ce que je peux apporter à cette ville-là et qu'est-ce que cette ville-là peut m'apporter? Comment je peux bien la desservir? Où je peux être efficace à la vie dans cette ville-là? Donc, et là, la vie t'a répondu. C'est tout de suite après qu'on est rentré au Production J, mais comme accessoire, c'est tout de suite. TVA. TVA, directement. Oui, puis moi, je n'ai jamais travaillé au Production J. OK, d'accord. C'est ça, oui. Puis, bien, TVA, finalement, tout le monde connaît un petit peu ma petite histoire vite, vite de comment j'ai réussi à rentrer là, parce que je me suis fait mettre dehors deux fois parce que je voulais aller porter des CV. Oui, c'est vrai, exactement. Mais regardez, on prend 30 secondes puis tu expliques la selle-là. T'es rentré. Oui, oui, on prend 30 secondes pour le faire. Tu sais, c'est un an que je suis à Montréal puis un bon matin, ma blonde travaillait pour Salut Bonjour, était maquieuse. qui aille porter des CV au bureau au 10e étage. Je ne sais même pas pourquoi, mais dans ma tête, c'est au bureau au 10e étage. Fait que je rentrais là puis là, j'essayais de prendre l'ascenseur, je me faisais mettre la main au collet. Où tu vas? Bien, je vais aller porter des CV. Non, 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 tu me laisses ici. Non, 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 moi, je vais les porter là. Non, 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 tu les laisses ici. On me prenait, on allait me reconduire à l'extérieur. La première fois. Deuxième fois, je me réessayais encore de rentrer encore avec une pile de CV. Je me disais, un moment donné, je vais passer, je vais être capable de grimper en haut. En cours là, je viens pour peser sur le bouton de l'ascenseur et me fait mettre la main au collet. Mais là, je me suis comme fait sortir dehors. Je viens porter encore des CV. On va aller les porter des CV, qui me disaient le gars de la sécurité. La troisième fois, c'est que ma blonde me dit un bon matin, viens, on va essayer quelque chose. Fait qu'elle dit, mets-toi des CV dans ton jacket, attends-moi dehors, regarde-moi bien. le gars de la sécurité, je voyais le gars de la sécurité, elle dit, elle était jolie, ma blonde, puis elle s'est aimé un décolleté le matin. Le typique, elle dit, je vais aller parler au gars de la sécurité. Pendant que je vais y parler, toi, tu vas passer. Et c'est comme ça que tu as eu accès au 10e étage. OK, d'accord. Alain, il nous reste environ trois minutes à cette rencontre qui pourrait en durer encore trois heures, j'en suis persuadé. Mais il y a eu nécessairement le travail avec TVA. Tu as réussi à monter d'accessoiriste de plateau. Je suis rentré comme machiniste. Je montais et démontais des décors de nuit. Je suis un petit re-nuit. Après ça, je suis allé agacer un autre boss pour devenir accessoiriste de plateau parce que je voulais travailler sur les plateaux. Puis après ça, j'ai eu un de mes amis qui était accessoiriste de plateau, qui lui était devenu directeur artistique. Et il venait de commencer un show avec Éric Salveille à l'époque. Puis lui, après deux shows, il était burn-out. Mais il y avait une saison complète à faire. Il m'appelle, il dit Alain, il dit, ça te tendrais-tu directeur artistique? Il dit, c'est une variété. OK. Et boy, encore là, j'ai fait comme... Oui, OK, parce que là, c'était le défi, des défis de devenir directeur artistique parce que jamais de ma vie, j'aurais pensé de devenir directeur artistique dans une station aussi grosse. C'est la station la plus écoutée au Québec. Jamais. Je me disais, OK, d'avoir entré là à TVA, c'était déjà inespéré pour moi, mais jamais de devenir directeur artistique parce que je suis rentré là sur le tord. Puis, on m'arrive avec ça, je fais comme, oui, OK. Mais j'avais passé toutes les étapes quand même de monter des décors après ça. Maintenant, tu étais capable de savoir, quand tu demandais quelque chose à quelqu'un, ça se pouvait ou ça ne se pouvait pas, donc tu avais fait toutes les étapes. Oui, j'avais fait toutes les étapes. Une chance que je n'avais pas sauté d'étape. Puis, le théâtre aussi m'avait aidé aussi bizarrement un peu pour la télé. Puis, comme je n'avais pas sauvé toutes les étapes, oui, quand j'avais le temps de diriger du monde puis que quelqu'un me disait que je demandais OK, on fait telle ou telle affaire puis qu'il me disait non, ça ne se fait pas, il disait oui, je l'ai fait. Je l'ai fait. OK. Fait que là, un moment donné, le monde, mais j'ai monté tellement vite là-bas que j'ai été comme un peu jalousé parce que j'ai monté un petit peu trop vite. Puis, c'est ça, ça fait que là, encore là, accident un peu de parcours, je suis rendu, je suis devenu directeur artistique après sept ans. Après être parti d'être pratiquement clochard à Montréal en l'espace de sept ans de devenir directeur artistique de la plus grande chaîne de télé, les grandes codes d'écoute puis etc., j'ai fait comme tabarnoche. Merci la vie, ça valait la peine peut-être d'avoir eu pendant un an de temps de la misère comme ça, ça ne se peut pas, mais par contre, d'un autre côté, puis aujourd'hui, tout m'arrive sur un plateau d'argent. Oui, parce que là, on n'aura pas le temps de faire le tour. Les gens savent ici, en région, tu étais directeur artistique des deux cérémonies des Jeux de Québec en 2003-2008. Oui, l'an dernier. Par contre, Alain, il nous resterait 30 secondes. Qu'est-ce qui se passe pour la suite? Il y a d'autres projets, sûrement. On n'arrête pas l'autre. Je prépare mon après-carrière télé, entre autres, je commence à produire un nouveau show qui va s'appeler le One Love Show. Je m'en vais dans le musical avec mon ami John Jed et Guylaine Vachon qui vont interpréter les 50 plus belles chansons d'amour dans une ambiance cabaret. Je l'ai fait à mon théâtre d'été avec un décor style love new-yorkais, projection. Tout ce que je veux, c'est qu'on passe une soirée hyper agréable pour les bébés baumers et même les milléniaux. Qu'on se laisse bercer par la musique, les Journey, Foreigner, etc. Céline, aller jusqu'à aujourd'hui, Adele, John Legend, Ed Sheeran, toute cette musique-là, c'est incroyable. On a une belle playlist, ça va être un show à faire rêver. Il me reste une chose à faire, Alain Turcotte, c'est de te remercier d'avoir accepté notre invitation pour partager l'envers du décor d'Alain Turcotte. Ça fait un immense plaisir. Ça fait plaisir. Sur ce, chers amis, je vous cède l'antenne la semaine prochaine à Thérèse qui reprendra l'antenne. Sur ce, je vous remercie d'avoir été des nôtres pour cette rencontre. Alors Alain, au plaisir et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501